Bonjour à tous, donc dans un premier temps je vais vous montrer comment tracer une parallèle à une droite donnée passant par un point qui est également donné en utilisant le compas. Alors le compas et puis la règle, la règle qui va nous permettre d'abord dans un premier temps de tracer une droite séquente à la parallèle et qui passe par le point considéré. Donc je trace cette droite, alors je peux la dessiner, cette droite je peux la lui donner n'importe quelle direction, on va la dessiner par exemple avec une direction comme ça mais peu importe, l'important c'est qu'elle soit, qu'elle passe par le point considéré et qu'elle coupe la droite donnée. Alors allons-y, je vais la dessiner en rouge Voilà, ensuite je vais peut-être me séparer de cette règle et utiliser le compas Alors l'idée c'est de mesurer en fait l'angle qui est ici et construire à partir de ce point là un angle qui a la même dimension. Alors on va prendre le compas, on va dessiner un cercle donc autour de ce point ici Non, le cercle est un peu grand, je vais peut-être le diminuer avant de dessiner, voilà Voilà, et je dessine donc un cercle de même longueur en partant de ce point ici Voilà Ensuite j'utilise encore le compas qui permet également de mesurer des longueurs et de reporter des longueurs et je vais mesurer la longueur Pardon, je vais mesurer la longueur de de la corde en fait ici et reporter donc cette longueur à partir de ce point correspondant ici donc en fait j'essaie de redessiner la même figure en utilisant le compas pour reporter des longueurs et donc je sais que le point que je cherche se situe se situe là donc voilà et alors maintenant je n'ai plus qu'à récupérer de nouveau donc je peux me débarrasser du compas récupérer de nouveau la règle la latte comme vous voulez et puis dessiner donc donc alors elle est un peu longue grande je vais la dessiner voilà ici j'ai bien une droite qui est bien parallèle à la droite qui est ici comme vous pouvez le vérifier à peu près à la précision du dessin donc effectivement peut-être que j'aurais pu légèrement reculer ici voilà c'est fait et puis je vais tracer une droite qui est la droite que je cherche voilà je n'ai pas m'arrêter là parce qu'il y a pas mal de discussions à avoir sur cette figure donc je vais me débarrasser de de la latte et en fait vous remarquez ici une figure bien particulière en fait deux parallèles coupées par une séquente et cette configuration permet de déduire l'égalité de certains angles par exemple l'angle qui est ici que je vais peut-être nommé angle 1 il est correspondant à l'angle 1 ici euh vous savez je peux le démontrer sur cette figure là vous savez que cet angle là et puis l'angle ici que je peux appeler 3 peut-être pour éviter de ici je vais appeler ça 2 et ici ça 4 l'angle 1 et l'angle 3 sont opposés donc ils sont égaux alors une façon très simple de le voir c'est de voir que 1 plus 2 fait l'angle plat et 2 plus 3 c'est aussi un angle plat donc 1 plus 2 égale 2 plus 3 ce qui signifie puisque 2 apparaît dans ces deux sommes que 1 égale 3 et donc vous voyez ici donc l'angle 2 c'est un angle correspondant ici l'angle 3 je le retrouve ici l'angle 4 je le retrouve ici donc ce sont des angles correspondants et alors maintenant si je me place à l'intérieur des parallèles donc je considère des angles internes et alors les angles internes alternent 1 et 3 sont égaux de même pour 2 et 4 ce sont des angles égaux donc il faut être capable de reconnaître rapidement ce type de configuration deux droites parallèles coupées par une séquente il faut être capable de reconnaître des angles qui sont alternes parce que de chaque côté de la droite de la séquente interne puisqu'ils sont entre les parallèles donc j'ai 1, 3 et 2, 4 qui sont de cette situation là des angles correspondants 1 et 1 ici puisque les deux droites sont parallèles donc ils forment des angles correspondants avec une même séquente et puis voilà et puis des angles alternes externes par exemple 4 et 2 puisque 2 et 4 sont également égaux car opposés par ce sont des angles opposés par le sommet donc ils sont égaux et donc l'angle 4 ici est aussi égal à l'angle 2 qui est là ce sont des angles alternes de part et d'autre de la séquente externes car situés à l'extérieur des parallèles voilà je vous remercie d'attention et je vous souhaite une bonne fin de journée je vous remercie de la séquente de la séquence je vous remercie de la séquence je vous remercie de la séquence